T'as entendu quelque chose ? Non, non, rien du tout. T'entends, je t'en connais rien. T'as entendu quelque chose, toi ? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. T'as entendu ou t'as pas entendu ? J'ai pas entendu par les oreilles. Mais j'ai l'idée d'entendre quelque chose. L'idée ? Sans les oreilles ? Mais toi, t'as jamais d'idée. C'est pour ça que t'entends jamais rien, tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Ta présence ici est inutile. C'est pour ça qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile, complètement. Les fusils, les sirènes nuettes, nos yeux ouverts, alors qu'à cette heure, tout le monde a les yeux fermés. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien, et les oreilles tendues à ne guetter rien, alors qu'à cette heure, nos yeux devraient contempler nos paysages intérieurs et nos oreilles entendre le bruit de notre univers intérieur. Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là pour empêcher les évasions. Il n'y a pas d'évasion aussi, c'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit comme un rat. Si, 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 si. Il ne peut pas sceller des grandes grilles. Il y en a après. Des plus fines. Comme des passoires. Et plus fines après. Comme un tannis. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer à travers. Et un bras qu'à poignarder, une main qu'à étrangler, ne peuvent pas être faits de liquide. Ils peuvent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment crois-tu que quelqu'un puisse avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler ? L'idée d'abord et passer à l'action ensuite. Pure vice. Moi qui suis gardien depuis six années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant où pouvait se cacher ce qui les différenciait de moi. Gardien de prison. Incapable de poignarder ou d'étrangler. Incapable même d'en avoir l'idée. J'ai cherché, j'ai réfléchi. Et je les ai même regardés sous la douche. Parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logerait l'insta-meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Et il n'y a aucun point qu'on a entre eux. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des minces, il y en a des tout petits, il y en a des ronds, il y en a des poitues. Il y en a des énormes. Il n'y a rien à tirer de ça. Pure vice, je te dis. Mais tu ne vois pas quelque chose ? Non. Moi non plus. Mais j'ai l'idée que je vois quelque chose. Je vois un type marchant sur le toit. Ça doit être un effet de notre manque de sommeil, ça. Mais qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit ? Tu as raison, on devrait de temps en temps refermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, celui qui a été mis au décro cet après-midi, pour le mercredi de Jean-Pierre, la bête sauvage, la bête furieuse. Mais Roberto Zucco, je n'ai jamais entendu parler. Mais en fait, je vois quelque chose, je suis le salaveur. J'ai l'idée qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un prisonnier qui s'est marreur. Putain, tu as ressenti l'émotion ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada « Si je donne un coup dans la porte, elle tombe, tu le sais bien. Ne fais pas l'idiote. » « Mais fais-le donc, malade, sanglé. Fais-le et tu réveilleras les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison, car s'ils te trouvent, ils te lâcheront. On n'admet pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens de ce quartier te regarderont de travers. » « Mais comment t'es-tu échappée ? Mais quelle espèce de prison est-ce là ? » « On ne gardera jamais plus de quelques heures en prison. Jamais. Ouvre donc, tu ferais perdre patience à une limace. Ouvre, je démolis la baraque. » « Mais tu veux venir faire ici. Mais d'où te vient le besoin de revenir ? Moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. C'est fini. » « Mais tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde. » « Roberto, n'approche pas de moi. » « Je suis venu chercher mon tri. » « Ton quoi ? » « Mon tri. Ma chenise kaki et mon pantalon de combat. » « Cette saloperie d'abbé militaire ? Mais qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'abbé militaire ? » « Mais tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre ça quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle. » « Bouge-toi. Dépêche-toi. Amène-le-moi tout de suite. » « Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les habits que tu veux. » « Je ne veux pas d'argent. C'est mon tri que je veux. » « Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux appeler les voisins. » « Je veux mon tri ! » « Ne crie pas, Roberto. Ne crie pas. Tu me fais peur. Ne crie pas. Je ne peux pas te le donner. C'est impossible. Il est sale. Il est dégueulasse. Tu ne peux pas le porter comme ça. « Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le repasser. » « Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. » « Mais tu dérailles, mon pauvre vieux. Mais tu es complètement dingue. » « C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme. C'est tranquille. Il y a des femmes. » « Tu m'en fous. Je ne veux pas te le donner. » « Ne m'approche pas, Roberto. Ne m'approche pas. » « Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour ? » « N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. » « Pourquoi aurais-tu peur de moi ? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon tri ? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. » « Est-ce moi, Roberto ? Est-ce moi qui t'ai accouché ? Est-ce de moi que tu es sorti ? » « Si je n'avais pas accouché ici. Je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau. » « Si je n'avais pas depuis ton berceau posé mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu ces changements se faire. » « Je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit. Je croirais que je ne tenais pas mon fils que j'ai devant moi. » « Pourtant, pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père que tu as tué. « Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il brusquement devenu fou ? » « Comment es-tu sorti des rails, Roberto ? » « Qui a posé ce tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans la bide ? » « Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on ne remet pas sur les rails, on l'abandonne, on l'oublie. » « Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. » « Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. » « Il est là, dans le panier, il est sale, tout froissé. » « Maintenant, va-t'en. Tu m'as juré. » « Oui, je l'ai juré. » « All right, okay. » « All right. » « All right. » « All right. » Merci. 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 Entre. Ne fais pas de bruit. Enlève tes chaussures Laissez-toi là Mettez-toi Ainsi donc, à une heure pareille dans la nuit, je te trouve là, accroupi au pied d'un mur Ton frère est en train de parcourir la ville avec la voiture Et je peux te dire que quand il te retrouvera, tu n'auras qu'à le fesse Car il s'est fait une inquiétude d'enfer Ta mère a guetté à la fenêtre pendant des heures En faisant toutes les suppositions du monde Depuis le viol collectif par une bande de voyous jusqu'au corps Qu'on retrouvera dépecée dans un bois Sans parler du sadique qui t'aurait coincé dans la carte où t'y es passé Et ton père est déjà tellement sûr de ne plus te revoir Qu'il s'est saoulé la gueule Et qu'il ronfle sur le canapé avec le ronflement du désespoir Et quant à moi, je tourne dans le quartier comme une folle Et je te trouve là tout simplement accroupi au pied d'un mur Alors qu'il t'aurait suffi de traverser la cour pour nous rassurer Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère Et j'espère bien qu'il te les bottera jusqu'au fond Mais je vois que tu as décidé de faire le grand silence, silence, silence On s'agite autour de moi, mes genetés, bouche cousue Mais on verra si ta bouche restera bouche Je te dis quand ton frère te bottera les fesses Quand donc, ouvriras-tu la bouche pour m'expliquer pourquoi Alors que tu avais la permission de minuit Pourquoi es-tu rentrée si tard Car si tu n'ouvres pas le bec, je vais commencer à m'inquiéter Je vais faire toutes les suppositions, moi aussi Mon petit moineau parle à ta sœur Je suis capable de tout entendre et je te protégerai, je le jure, de la colère de ton frère Il t'est arrivé une petite histoire de gamine Tu as rencontré un garçon, il a été idiot comme tous les garçons Il a été maladroit T'as brusqué Je connais cela, mon parfum J'ai été une gamine J'ai été à des fêtes, les garçons sont des imbéciles Même si tu t'es fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire ? Tu te feras encore mille fois embrasser, que tu en envies ou pas Et tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre Que tu le veuilles ou non Car les garçons sont des imbéciles Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre la main aux fesses des gamines Ils adorent cela Je ne sais pas quel plaisir ils y trouvent Je crois bien d'ailleurs qu'ils n'y trouvent aucun plaisir Ils n'y peuvent rien, c'est dans leur tradition Ils sont fabriqués avec de l'imbécilité Et de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame L'essentiel est que tu ne te fasses pas voler ce qui ne doit pas t'être volé avant l'heure Mais je sais que tu attendras ton heure Que nous choisirons tous ensemble ton père, ta mère, ton frère, moi-même Et toi aussi d'ailleurs, à qui tu le donneras Ou alors, il faudrait que l'on t'ait fait violence Mais ça, qui oserait le faire à une gamine comme toi Si pure, si vierge Dis-moi Dis-moi On ne t'a pas fait violence Dis-moi Dis-moi que l'on ne t'a pas volé cela, n'est-ce pas, qui ne doit pas t'être volé Mais réponds Réponds, je me fâche Cache-toi vite sous la table Je crois bien que voilà ton frère qui rentre Cache-toi vite sous la table Tu es une gamine Tu es une petite vierge Tu es la petite vierge de ton père, de ta mère, de ton frère et de ta soeur Ne me dis pas cette chose horrible Cache-toi Je deviens folle Tu es perdue Et nous tous perdus avec toi Ne gris pas Ne t'énerve pas Elle n'est pas là Mais elle est retrouvée Elle est retrouvée Mais elle n'est pas là Calme-toi Je ne veux pas de tous les malheurs à la fois Et si tu cries, je me tue Où est-elle ? Où est-elle ? Elle est chez une amie Elle dort chez une amie Au chaud En sécurité Rien ne peut lui arriver Rien Il nous arrive un terrible malheur Ne crie pas Car après tu pourrais le regretter Et tu pourrais pleurer Mais rien ne pourrait me faire pleurer À part un terrible malheur Qui serait arrivé à ma petite salle Et j'ai tellement veillé sur elle Et ce soir seulement Elle m'a échappée Quelques heures Elle m'a échappée Sur des années Et des années Où j'ai veillé sur elle Le malheur a besoin de plus de temps Pour s'arrêter sur quelqu'un Le malheur ne demande pas de temps Il vient quand il veut Il transforme tout en un instant Il détruit en un instant Un objet précieux Que l'on garde depuis des années Et on ne peut pas recoller les morceaux Même en criant On ne recollerait pas les morceaux Aide-moi Ma soeur aide-moi Tu es plus forte que moi Et je ne supporte pas les malheurs Personne ne supporte le malheur Mais partage-le avec moi Je déborde déjà Je parle Tu pleures ma fille J'ai pu entendre quelqu'un pleurer Non Je chante Tu as bien raison Cela est loin de le malheur Je ne comprends pas les malheur C'est loin Tu是什麼 Enlève tes chaussures Comment t'appelles-tu ? Appelle-moi comme tu veux Et toi ? Moi on m'appelle tout le temps de nombre de petites bêtes Poussins, Pinson, Moineau Colombe, Alouette Et Tourneau, Rossignol Je préférerais qu'on m'appelle Ra ou Serpent à Sonnette Ou Porcelet Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie ? Oui, dans la vie Ton métier Ton occupation Comment tu gagnes de l'argent Et toutes ces choses que tout le monde fait Je ne fais pas ce que fait tout le monde Alors justement, dis-moi ce que tu fais Je suis agent secret Tu sais ce que c'est un agent secret ? Je sais ce que c'est qu'un secret Un agent en plus d'être secret, il voyage Il parcourt le monde Il a des armes Tu as une arme ? Bien sûr, commis Montre-moi Non Alors tu n'as pas d'armes Regarde C'est pas énorme ça Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme Et en dehors de tuer, c'est quoi d'autre ? Un agent secret ? Il voyage, il va en Afrique Tu connais l'Afrique ? Très bien Je connais des coins en Afrique Des montagnes tellement hautes Qu'il neige tout le temps Personne ne sait qu'il neige en Afrique Moi, c'est ce que je préfère au monde La neige en Afrique Qui tombe sur des lacs gelés Je voudrais Je voudrais aller voir la neige en Afrique Je voudrais faire du patin à glace Sur des lacs gelés Il y a aussi des rhinocéros blancs Qui traversent le lac Sous la neige Comment tu t'appelles ? Dis-moi ton nom Jamais je ne dirai mon nom Quoi ? Je veux savoir ton nom C'est un secret Je sais garder les secrets Dis-moi ton nom Je l'ai oublié Menteur Andréas Non Angèle Ne te moque pas de mots Je crie C'est aucun de ces noms là Mais comment le sais-tu ? Est-ce que tu ne le sais pas ? Impossible Je me reconnaîtrai tout de suite Je ne peux pas le dire Même si tu ne peux pas le dire Dis-le-moi quand même Impossible Il pourrait m'arriver un malheur Ça ne fait rien Dis-le-moi quand même Si je te le disais Je mourrais Même si tu dois mourir Dis-le-moi quand même Roberto Roberto quoi ? Contente-toi de cela Roberto quoi ? Si tu ne me dis pas ton nom Je crie et mon frère Qui est très en colère Te tuera Tu m'as dit que tu savais Ce que c'était qu'un secret Est-ce que tu le sais vraiment ? Ce chose que je sais parfaitement Dis-moi ton nom Dis-moi ton nom Zucco ? Roberto Zucco Jamais je n'oublierai ce nom Tache-toi sous la table On va l'assurer Tu parles toute seule Montre-moi le signal ? Non Je chantonne pour éloigner le malheur Tu as raison Tant mieux Pas là longtemps Que je voulais me débarrasser De cette saloperie Toi mon vieux Tu m'as pris mon pucelage Tu vas le garder Maintenant il n'y aura plus personne Qui pourra me le prendre Tu l'as jusqu'à la fin de tes jours Tu l'auras même Quand tu m'auras oublié Ou que tu seras mort Tu es marqué par moi Comme par une cicatrice Après une bagarre Moi j'hésite pas d'oublier Parce que je n'en ai pas d'autre à donner A personne Fini C'est fait Jusqu'à la fin de ma vie C'est donné Et c'est toi qui l'as Jusqu'à la fin de ma vie C'est moi Jusqu'à la fin de ma vie C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je fais le tour de tout ce qui est arrivé dans la journée, la nuit, la veille. Je finis toujours par trouver un événement sans importance, qui sur le coup ne m'a pas fait d'effet, mais qui, comme une petite saloperie de microbes, s'est logé dans mon cœur et me le torne en tous les sens. Et une fois dans l'autre, il me voilà revenu sans savoir d'où vient le mal, toujours aussi triste et le cœur aussi lourd. Vous tripatouillez trop dans les cadavres et les histoires de macros, inspecteur. Le cadavre, il n'y en a pas tant que cela. Mais les macros, oui. Il y en a beaucoup trop. Il vaudrait mieux davantage de cadavres et moins de macros. Eh bien, moi, je préfère les macros. Ils me font vivre et ils seront bien vivants eux-mêmes. Il faut que je m'enlève, patronne. Adieu. Il ne faut jamais dire adieu, inspecteur. Madame, madame, mes forces diaboliques ont traversé le petit Chicago. Tout le quartier est troublé. Les putes ne travaillent plus. Ils m'accressent, la bouche ouverte, les clients ont fui. Tout s'est arrêté, tout est pétrifié. Madame, c'est le démon que vous avez abrité dans votre maison. Ce garçon qui est arrivé récemment, qui n'ouvre pas la bouche, qui ne répond pas aux questions des dames, à se demander s'il a une voix et un sexe. Ce garçon, pourtant, en regard si doux. Ce beau garçon, décidément. Et on en a beaucoup parlé entre dames. Madame, le voici qui sort derrière l'inspecteur. On l'observe bien, nous, les dames. On rigole, on fait des suppositions. Il marche derrière l'inspecteur qui semble plonger dans une réflexion profonde. Il marche derrière lui comme une ombre et l'ombre rétrécit comme au moment de midi. Il est de plus en plus près du dos courbé de l'inspecteur. Et brusquement, il sort à l'empoinière d'une poche de son habit et le plombe dans le dos du pauvre homme. L'inspecteur s'arrête. Il ne se retourne pas. Il balance doucement la tête, comme si la réflexion profonde dans laquelle il était plongé venait de trouver sa solution. Puis tout son corps balance. Et il s'effondre sur le sol. Ni le meurtrier ni la victime ne se sont à aucun moment regardés. Le garçon avait les yeux fixés sur le revolver de l'inspecteur. Il se penche, le prend, le met dans sa poche et il s'en va. Tranquillement. Avec la tranquillité du démon, madame, car personne n'a bougé. Tout le monde immobilisé l'a regardé partir. Et il a disparu dans la foule. C'était le diable que vous aviez sous votre doigt, madame. De toute façon, avec le meurtre d'un inspecteur, ce garçon est fichu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas mal. Ta soeur est une idiote. Pourquoi croit-elle que je t'aurais tabassé ? Maintenant, t'es une femelle ? J'ai jamais tabassé des femelles. C'est ce que je préfère. C'est beaucoup mieux qu'une soeur cadette. C'est emmerdant, mon soeur cadette. Il faut toujours la surveiller, avoir l'œil sur elle. Et pour protéger quoi ? Sa virginité. Pendant combien de temps faut-il surveiller la virginité d'une soeur ? Tout le temps que j'ai passé à veiller sur toi et du temps perdu. Je regrette tout ce temps-là. Je regrette chaque jour, chaque heure, perdu d'avoir l'œil sur toi. On devrait déflorer les gamines dès qu'elles sont gamines. Comme ça, on ficherait la paix aux frères aînés. On aurait plus rien à surveiller. Ils pourraient passer leur temps à faire autre chose. Non, je suis bien content de ce que ça fait sauter par un mec. Parce que maintenant, j'ai la paix. Tu fais ton chemin, je fais le mien. Je te traîne plus derrière moi comme un poulet. Viens plutôt boire un verre avec moi. Faut que t'apprennes maintenant. Ne plus baisser les yeux. Ne plus rougir. Oser regarder les garçons. Tout ça, c'est fini. Sois effronté. Lève la tête. Regarde les mecs. Les visagés, ils adorent ça. Ça sert à rien d'être modeste une seconde de plus. Éclate-toi, ma vieille. Et tout de suite. Lâche-toi dans la nature. Va traîner dans le petit Chicago. Avec tes putes. Fais-toi, pute. Comme ça, tu gagneras du fric et tu ne seras plus à la charge de personne. Et peut-être que je te croiserai dans un bar où ça drague. Je te ferai un petit signe et on sera frangins et frangines de bord. C'est moins emmerdant. Et on s'amuse beaucoup plus. Ça sert à rien de baisser les yeux et de céder les jambes ou ça. De toute façon, maintenant, le mariage est fichu. Ça valait le coup que je te surveille pour le mariage. Ça valait le coup que tu baisses les yeux timidement jusqu'au jour du mariage. Mais maintenant, le mariage est fichu. Alors tout le reste est fichu, d'un coup. Comme ça, tout est fichu. Ton mariage, ta famille, ton père, ta mère, ta frangine. Moi, je m'en fous. Ton père onfle de misère. Ta mère pleure. Ils vont lui les laisser pleurer et ronfler, va. Et quitter la maison. Tu peux faire des enfants. On s'en fiche. Tu peux ne pas en faire, on s'en fiche aussi. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai fini de te surveiller. T'as fini d'être une gamine. Tu n'as plus d'âge. Tu pourras voir quinze comme cinquante ans, c'est pareil. T'es une femelle. Et tout le monde s'en fout. Oh. T'es... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Un prénom, au moins. Je dois bien t'en souvenir. T'as bien dû lui laisser ça dans l'oreille. Allez, un prénom, un prénom, n'importe quel, où je te traîne dans la salle de torture. Euh... Andréas. Noté, Andréas. T'es sûre, hein ? Non. Je vais la tuer. À cause de cette sale imprimon, je t'autolue dans la gueule, hein ? Dépêche-toi, ou tu t'en soumèneras. Angelo. Un espagnol. Ou un italien, ou un portugais, un mexicain. J'ai même connu un berlinois qui s'appelait Julio. Vous savez les choses, commissaire. Allez, je m'énerve ! Non, je le sens au bord des lèvres. Je me tape sur les lèvres pour le faire venir. Angelo. Angelo, euh... Dolce, ou quelque chose comme ça. Dolce, comme doux ? Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Azucarado, zucerato, souhaitnet, gezucert. En contre-avenir ? Ouais, je sais tout ça, commissaire. Zucco. Zucco. Roberto Zucco. T'es sûr ? Sûr, ouais, j'en suis sûre. Zucco, avec un Z ? Avec un Z, ouais. Roberto, avec un Z. On en a à faire sa déposition. Et mon frère ? Ton frère ? Quel frère ? Et qu'as-tu besoin des frères ? On somme là. Ça ? On somme là. 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 Merci. 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 Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi, je m'ennuie. On se verra à la conversation. Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide ? Je ne suis pas timide. Pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes ? Vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime bien les femmes, oui. Beaucoup. Oui, vous devez aimer ces genres de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ça, c'est très bien. Avez-vous déjà été violent avec une femme ? Jamais. Mais l'envie. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'envie d'être violent avec une femme, n'est-ce pas ? Cette envie-là, tous les hommes l'ont eu un jour. Tous. Pas moi. Je suis doux et pacifique. Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi ? Oh non. Je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors, vous êtes venu en voiture ? Eh bien, évidemment. Je ne suis pas venue à pied. J'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque, la voiture ? Vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche ? Eh bien, non. Je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari est un radin. Quelle marque ? Mercedes. Quelle ? 280SE. Il n'est pas une petite voiture minable. Peut-être pas. Mais mon mari est un radin quand même. C'est quoi ce type ? Il vous regarde tout le temps. C'est mon fils. Votre fils ? Il est grand. 18 ans. Pas une année de plus. Mais je ne suis pas une vieille con. Il a l'air plus vieux que cela. Il fait du sport. Il fait que cela. Je lui paye tous les clubs de la ville. Tous les cours de tennis, de golf, de hockey. Et avec ça, il trouve encore le moyen d'exiger que je l'accompagne à l'entraînement. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de votre voiture. Mais bien sûr, bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi. Oui, je veux la voiture. Eh bien, mais prenez-la. Donnez-moi les clés. Ah, vous m'embêtez à la train. Ah, mais vous êtes fous ? Non, je vous parie, c'est l'argent-là. Appelez votre fils. Mais sûrement pas. Appelez votre fils. Mais fiche de temps. Rentrez à la maison. D'être pour toi tout seul. Ah, mais tirez. Mais tirez donc. Ça prend une idiote de moins. Mon mari me prend pour une idiote. Mon fils me prend pour une idiote. La voile me prend pour une idiote. Vous pouvez tirer. Mais je ne vous donnerai pas les clés. Et tant pis pour vous. Parce que vous êtes une superbe voiture. Fauteuil en cuir. Tableau de bord en rose de noyer. Tant pis pour vous. Mais arrêtez de faire du scandale. Mais regardez ces imbéciles. Ils vont s'approcher. Ils vont faire des commentaires. Ils vont appeler la police. Mais regardez-les. Ils sont lâchés dans les babines. Ils adorent ça. Je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Je ne veux pas les entendre. Je ne peux pas entendre. N'approche pas. Regardez comme il cramle. N'approche pas. N'approche pas, mon dieu. Bouge-toi par terre. C'est l'enfant qui lui fait peur. Et maintenant, les mains. Lors du corps. Approche. Et enfin, comment peut-il qu'il rampe avec les mains le long du corps ? C'est possible, c'est possible. Moi j'y arriverai. Doucement. Les mains derrière le dos. Ne me laisse pas la tête. Arrête-toi. Il ne bouge pas du tout. Je tue ta mère. Il le ferait. Mais bien sûr qu'il va le faire, pauvre gosse. Tu jures de ne pas bouger ? Je le jure. Mais gare la tête contre le sol. Tourne-toi doucement pour voir la tête de l'autre côté. Tourne-toi. Je veux pas que tu puisses te voir. Mais pourquoi mettez-vous peur de moi ? Qu'est-ce que je peux vous faire ? Je ne veux pas continuer, mère. Il n'y a pas de peur. Peur de moi. Vous êtes beaucoup plus forts que moi. Oui. Je suis plus fort que toi. Alors, pourquoi mettez-vous peur de moi ? Qu'est-ce que je peux vous faire ? Je suis tout petit. Tu n'es pas si petit que cela et je n'ai pas peur. Si. Vous tremblez. Vous tremblez. J'entends bien que vous tremblez. Voilà les filles. Maintenant, il va y avoir une raison de tremblez. On va rire, on va rire. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Bon Dieu, mais vous êtes au trouillard. On a bouche aussi. Je ferme tout. Mais c'est un trouillard. C'est une femme que tu fais peur. C'est pas la voiture de ta mère. C'est une Porsche. Tais-toi. Ta gueule. Ferme ta bouche. Ferme les yeux. Fais-le mort. Je sais pas comment, fais-le mort. Mais tu veux le savoir. J'ai pu tuer ta mère et tu verras ce que c'est que faire le mort. Oh, pauvre gosse. Je sais faire le mort. Je sais faire le mort. Les filles n'approchent pas. Ils ont la trouille. Mais non, c'est de la stratégie. Ils ont des moyens qu'on connaît pas. Mais ils s'inspectent. Croyez-moi. Le type est fichu et la femme aussi, sans doute. Mais qu'il ne touche pas aux gosses. Surtout pas aux gosses. Nom de Dieu. Oh là là, les enfants, on voit de belles de nos jours. Nous aussi, on en a vu de belles comme on était gamins. Parce que vous avez été menacés par un fou. Et la guerre, madame, vous avez oublié la guerre ? Parce que les amants posaient leurs pieds sur votre tête et renassaient votre mère. Pire que ça, madame, pire que ça. Bah en tout cas, vous voilà bien vivant, bien rougeaux. Madame, vous êtes grossière. Mais qu'il ne touche pas à l'enfant, moi je ne pense qu'à l'enfant. L'enfant, arrêtez à vous mettre à l'enfant, c'est la femme qui a le pistolet sur la gorge. Mais c'est l'enfant qui va souffrir. Donnez, regardez, c'est cela que vous appelez la technique spéciale du flic. Il reste à l'autre bout, il a la trouille. J'ai dit que c'était de la stratégie. Stratégie, mon cul ! L'enfant est sauvé. Non, le flic fait pas un coup, je vous dis. Moi, je ne vois que celui-là qui est en train de préparer son coup. Le coup est pratiquement fait, d'ailleurs. Pobre gosse ! Madame, je vais vous giffler si vous continuez à parler du gosse. Mais vous croyez vraiment que c'est le moment de se disputer ? Un peu de dignité, il s'agit d'un drame, nous sommes devant la mort. Je vous en donne à l'enfant, vous êtes fermés. Dites-lui qu'elle me donne les clés de la voiture, c'est une Porsche ! L'imbécile ! Il faut qu'elle me donne les clés, il faut qu'elle me donne les clés ! Si vous voulez les clés, prenez-les vous-même. Vous qui avez tant souffert quand vous étiez gamins ! Vous, dont les Allemands ont posé leur pièce sur votre tête et menacé votre mère ! Montrez-leur ce que vous auriez eu des couilles si vous aviez été à leur place ! Montrez-leur qu'il vous en reste moins une, même petite, même desséchée ! Madame, vous méritez d'être giflée ! Vous avez de la chance que je sois l'homme du monde ! Mais qui lui prend les clés de force, on me giflerait ensuite ! Oh, mais tenez, imbécile ! Vous me médeziez pas jusqu'ici ! Vous avez fait rire, finalement, donner les clés ? Mais elle rit ! Elle trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir, mais quelle horreur ! C'est une feule ! Mais n'est pas une Porsche, c'est une Mercedes ! Quelle moselle ! 280, oui, je crois ! Ah, Mercedes, c'est de la bonne voiture ! Mais qu'on lui amène cette voiture, quelle que soit la marque, il va tuer tout le monde ! Je veux une Porsche ! Je veux pas qu'on se fout de ma gueule ! Oh, mais qu'on lui amène une Porsche sans discuter, non ! Puisqu'il est fou, je vous dis, il est fou ! C'est cela, moi, les filles sauront le faire ! Pobre petit, est-ce que ce vilain pied te fait pas mal ? Ferme les yeux, toi ! Ne bouge pas ! Voici les clés, c'est une Porsche ! Vous trouvez l'avance, ici ! Lancez-moi les clés ! Lâchez-la enfin, papa ! Il ne le fera pas, il a assez raison ! Raison, mon cul ! Je vais descendre dans la salle et me tirer une balle dans la tête, si vous ne me lancez pas les clés ! J'aurais rien à foutre de ma vie ! Je vous jure que j'en ai rien à foutre ! Il y a six balles dans le chargeur ! Je les descends tous les deux, je le descends après ! Il va le faire ! Il va le faire ! Je prends la femme avec moi ! Écarte-toi ! Alors, il faut être sauvé, Dieu soit loué ! Et elle, qu'est-ce qui va lui arriver à elle ? Écarte-toi ! Procq ! Qu'est-ce qui va ? Musique ! C'est quelque chose pour la même ! Un peu никаких ! Générique ... Je suis laide. Je ne vous dis pas de sottise, canard. Je suis grosse. Je suis un double menton, deux ventres, dessins comme des ballons de football. Et quant aux fesses, on se demande qu'elles sont derrière nous, comme ça on ne les voit pas. Mais je suis sûre qu'elles sont comme de jambons qui balancent à chaque pas que je fais. Peux-tu te taire, petite sotte ? J'en suis sûre. J'en suis sûre. Je vois bien dans la rue les chiens qui me regardent, la langue dehors et la bave qui dégouline de leur gueule. Si je l'ai laissé faire, ils croqueraient là-dedans comme un étalage de boucherie. Mais où vas-tu chercher tout ça, petite dinde ? Tu es jolie, tu es ronde, tu es potelée et tu as des formes. Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs ? Qu'on a peur de casser en les prenant dans les mains ? Ils aiment les formes, ma petite. Ils aiment les formes qui leur remplissent bien la main. Moi, je voudrais être une branche d'arbres secs. On a peur de casser. Eh bien, pas moi. Et puis, tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Une femme change dans sa vie. Elle n'a pas besoin de s'en occuper. Moi, quand j'étais gamine comme toi, j'étais maigre. Maigre ? Oh, elle est presque à travers moi. Un peu de peau et quelques eaux. Pas à l'ombre d'un sein. Plate comme un garçon. Non, ça me mettait dans une colère. Car à cette époque, je n'aimais pas les garçons. Je rêvais de marron de tir, je rêvais de jolis seins. Alors, je me mettais une poitrine en carton que je fabriquais moi-même. Mais les garçons avaient bien à repérer. Et chaque fois qu'ils passaient devant moi, ils me lançaient un de ces coups de coups dans le sein qu'il écrasait complètement. Au bout de quelques fois, j'ai mis une aiguille à l'intérieur du sein. Ah, ça a crié dans les chaumnières, ça tu peux me croire. Et puis tu vois, tout s'est arrondi. Tout s'est mis à se remplir. Et j'étais bien contente. Rassure-toi, mon étonnant. Tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis grosse, je suis laide, je suis malheureuse. C'est trop cher. Mais ça n'a pas de prix. Mais tout a un prix. Et le tien est beaucoup trop élevé. Mais quand on peut mettre un prix sur quelque chose, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut discuter, monter, baisser le prix. Moi, j'ai fixé le prix d'une façon abstraite parce que ça n'a pas de prix. C'est comme un tableau de Picasso. Tu as déjà vu quelqu'un dire que c'est trop cher ? Tu as déjà vu un vendeur baisser le prix d'un Picasso ? Le prix qu'on fixe dans ces cas-là, c'est une abstraction. En attendant, c'est une abstraction qui va passer de ma poche à la tienne. Mais le vide qu'il y aura dans ma poche, je ne le trouve pas si à l'extérieur. Mais la vide comme ça, ça se remplit. Et tu le rempliras vite, crois-moi. Et tu oublieras le prix que tu en as payé dans un temps plus court que celui que tu m'as allé discuter. Mais moi, je ne discute pas. Tu prends ou tu laisses. Tu fais la meilleure affaire de l'année ou tu restes dans ta misère. Et t'énerve pas ! T'énerve pas, je réfléchis ! Réfléchis ? Réfléchis ! Mais prends pas trop de temps. Il va falloir que je raccompagne ma petite soeur chez sa mère. Ouais, d'accord, je prends. T'as une lait qui brille, vous, ça ? Il va falloir penser à te remettre de la foule. Eh bien ? Mon Picasso ? Je trouve quand même que c'est cher. Elle te fera gagner assez d'argent pour t'en oublier le prix. Quand est-ce qu'elle sera disponible ? T'énerve pas, t'énerve pas, on a tout le temps. Non, on n'a pas tout le temps. Tu as l'argent, je veux la fille. Mais tu l'as, tu l'as, c'est comme si tu l'as l'air. Maintenant que tu as l'argent, tu regrettes. Mais je ne regrette plus rien du tout. Rien ? Je pense. À quoi tu penses ? Mais ce n'est pas le moment de penser ? Alors quand ? Mais demain ou après-demain ? Mais pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas ce soir ? Et pourquoi pas tout de suite ? Tu t'énerves, tu t'énerves. Ouais, tout de suite, d'accord. Où est mon frère ? Il m'a chargé de m'occuper de toi. Je veux savoir où est mon frère. Allez, viens avec moi. Je ne veux pas aller avec toi. Obénie, Crosthain, on ne discute pas les ordres d'un frère. C'est pas moi qui l'ai voulu, patronne. Je vous jure. C'est elle qui a insisté. C'est elle qui a voulu venir dans le quartier faire du travail. Elle est à la recherche de je ne sais qui. Elle est sûre de le retrouver ici. Mais moi, je ne voulais pas. J'ai veillé sur elle comme... Jamais aucun frère aîné n'a jamais veillé sur... Mon petit cochon. Mon petit chéri. Jamais j'ai aimé quelqu'un comme elle. On n'y peut rien. C'est le malheur qui s'abat sur nous. C'est elle qui a insisté, je n'ai fait que lui céder. Jamais pu ne pas céder à ma petite sœur. C'est le malheur qui nous a choisis et... Qui s'acharne sur nous. Tu es une belle ordure. T'es un lar. Sous-titrage MFP. ... 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